salut à tous donc aujourd'hui on continue bien manger pour bien maigrir on va faire un petit parmentier de cabillaud à la patate douce allez on regarde ça ensemble donc les produits on va avoir pour quatre personnes trois belles escalopes ou filets de cabillaud trois belles patates douces un peu de gingembre deux petits oignons nouveaux de la cébette et un citron on va dans un premier temps éplucher nos patates douces alors il faut les éplucher assez assez large parce qu'il y a une partie un petit peu un petit peu clair qu'il faut retourner un petit peu la partie qui est dure on va les tailler en gros cubes on va ensuite les déposer dans le thermomix on va bien poivrer la préparation alors je poivre pas toujours les légumes par contre les patates douces j'aime bien quand c'est bien un petit peu relevé on va bien le saler aussi dès le départ quand ça cuit avec du sel c'est toujours meilleur et on va y ajouter un tout petit peu de de gingembre alors ça c'est du gingembre très très frais que j'ai là à ma disposition comme on peut le voir donc je l'épluche un peu mais on aurait pu laisser les parures voilà et on va rajouter ça à l'intérieur de notre petite purée de patates douces au gingembre une petite goutte d'huile d'olive une petite petite et on met en cuisson 25 minutes à 90 degrés on va maintenant s'occuper du poisson alors les deux petits oignons nouveaux on va les émincer très très fin chemisez avec une toute petite goutte d'huile d'olive le fond de notre récipient on va y mettre nos petits oignons dès que ça va prendre la température vous disposez là dessus vos poissons on va les assaisonner voilà faut que ça fasse un petit peu d'humidité par contre on va les garder très très moelleux nos poissons donc dès que ça commence à chauffer un jus de citron vous allez y laisser le citron alors ça c'est du citron bio de menton ça va donner du goût on va fermer et on va laisser cuire ça pendant à peu près allez 5-6 minutes on a le poisson en cuisson et on a notre purée de patates gousses qui fonctionne on se verra après pour le montage et la finition alors on jette un coup d'oeil sur le poisson semble encore un tout petit peu juste on va le retourner un tout petit peu faut qu'il s'émiette tranquillement voilà on va le laisser encore quelques secondes donc comme on peut voir aucune matière grasse vraiment juste au départ un tout petit peu d'huile d'olive et ce petit mélange parfait ça va devenir la garniture on va dire de notre de notre purée de patates douce on le laisse encore pendant deux minutes et ce sera bon et pendant ce temps on va préparer quelques petits croutons qu'on va avec le pilon réduire en petites chaplures c'est ce qu'on mettra tout à l'heure sur le dessus avant de le passer au chaud les petits croutons pour être esséchés pour ceux qui aiment vous pouvez rajouter une petite gousse d'ail dedans c'est très agréable aussi voilà je fais pas trop trop fin non plus on va garder comme ça quelques petits morceaux l'autre poissons à mon avis est cuit on va pouvoir l'éteindre maintenant on peut le voir un ses feuilles tout seuls voilà donc on va le laisser comme ça avec le couvercle elle est juste parfaite on va faire le montage maintenant donc un petit peu de purée au fond du plat on va y ajouter maintenant on va un petit peu émilléter tout ça disposer maintenant le poisson du plat et on va finir avec avec la purée de patates douces on va lisser un petit peu on va disposer ensuite là dessus les petits croutons qu'on a préparés ce qui va nous donner un petit peu l'heure on va lisser ça au four à 200 degrés pendant quelques minutes que le temps d'obtenir je vais vous faire un petit peu de croutons qu'on a préparé une belle croute voilà on essuie bien le bord ensuite on rajoute là dessus un petit coton de pain pour ceux qui veulent et qui ne sont pas au régime on pourrait y rajouter un tout petit peu de bruyère là dessus et on va glisser ça dans le four miam le voici le petit parmentier régalez-vous et puis à demain pour une nouvelle émission – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501